bonjour nous sommes lundi 15 mai et aujourd'hui j'ai reçu donc ce matin par la poste un petit colis donc j'avais envie de faire un unboxing avec vous de le découvrir en même temps que vous je l'ai déjà ouvert le paquet pour éviter de faire trop trop de bruit parce que je suis maladroite donc c'est un petit le normand en allemand par contre la boîte je me facilite la vie en me disant je vais ouvrir le carton avant de faire la vidéo pour pas que ça fasse trop de bruit je galère avec la boîte non mais c'est tout moi en fait donc c'est un petit jeu donc en allemand aux éditions iris que vous dire pour l'instant je n'ai pas encore découvert mais en tout cas je viens de voir le dos des cartes alors déjà on va regarder le livret qui est ma foi très joli même si c'est un petit livret j'aime bien les motifs devant voilà y'a-t-il des exemples de tirages oui au milieu un petit focus il n'a pas d'autres non donc comme je ne lis pas l'allemand je vais pas pouvoir vous dire si les petites interprétations et puis les petites explications on va dire sont juste selon moi encore une fois selon moi ou pas parce que moi j'avais pris espagnol deuxième langue donc désolé alors je vais vous montrer le dos des cartes qui est franchement hyper joli comme moi j'aime beaucoup simple donc on va regarder les cartes le cavalier bon c'est écrit sur les cartes le trèfle mais ça va le bateau la maison l'arbre il me semble que ça c'est le jardin il me semble je parle pas allemand le serpent bon après ça reste les mêmes motifs mais bon des fois par exemple moi ça pour moi le jardin il ressemble plus à une pâture un prêt qu'à un jardin peut-être des jardins allemand le cercueil le bouquet la faux les verges les oiseaux l'enfant le renard l'ours il fait gentil l'ours l'étoile la cégogne le chien la tour alors du coup ça c'est le jardin mais alors l'autre c'était quoi c'était pas l'arbre attendez je vais regarder parce que je le découvre en même temps c'est ça en fait la découverte ah d'accord c'est moi c'est le nuage vous voyez on le voit pas super bien voilà il faut vraiment bien regarder quoi sinon alors le mont après j'aurais pu le voir avec la référence à la carte de cartoman aussi traditionnelle le chemin je dois avouer que je me fie plus au dessin en fait la souris comme quoi il faut pas toujours le coeur alors celle-ci elle est belle avec le petit cupidon le petit chérubin j'aime beaucoup 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 l'anneau le livre la lettre l'homme la femme l'hélice le soleil en plus pour le coup la plage et tout ça donne envie d'aller en vacances la lune elle est jolie aussi la clé les poissons l'encre et la croix voilà alors mes premières impressions bah c'est pas évident de de entre le jardin et les nuages les nuages enfin le jardin il est évident mais mais les nuages enfin si je vous montre je vous l'ai déjà montré mais comme ça c'est vrai qu'on le temps est clair les nuages généralement c'est un peu plus foncé voilà c'est pas une carte très positive même si voilà c'est c'est des contrariétés passagères des doutes passagers un manque de confiance en soi c'est jamais très important les nuages mais mais c'est pas une carte très très positive et là pour le coup elle fait vachement clair quoi donc après le reste du jeu moi j'aime bien tout ce qui est un peu ancien j'aime bien tout ce qui est un peu vintage voilà donc forcément ça me plaît forcément est-ce que je m'en servirais souvent je pense pour moi oui en consultation peut-être pas mais j'adore les cartes en fait pour moi c'est c'est aussi bien un objet de travail qu'un objet de collection en fait et celui-là oui il est sympathique je pense que je m'en servirais peut-être pour moi ou pour mes proches après en consultation c'est vrai que j'ai mes petites habitudes avec mon mon petit le normand mon tout premier petit le normand puis les habitudes sont faites pour être changées mais j'ai le temps voilà et puis et puis après en tirage vidéo je pense que j'utiliserais plutôt celui que j'ai utilisé dimanche donc hier pour cette semaine parce que les cartes sont plus grandes et que peut-être vous voyez un peu mieux les dessins voilà sinon il glisse bien il est de bonne qualité les cartes sont pas trop le carton des cartes n'est pas trop fin c'est vraiment un petit jeu en plus je l'ai pas payé cher je mettrai comme d'habitude un lien en dessous la vidéo je l'ai eu sur Amazon donc le lien Amazon après c'est vrai que moi j'achète beaucoup des jeux aussi d'occasion parce que parce que déjà une c'est moins cher voilà puis que des fois j'ai pas envie de mettre alors ça dépend des jeux parfois je préfère les acheter neuf parce que voilà parce que j'ai envie de la dernière édition j'ai envie parce que le dos n'est pas pareil etc etc mais en règle générale j'aime bien acheter d'occasion et sur Amazon en plus ils ont pas mal de jeux d'occasion qui sont vraiment bien enfin qui sont vraiment bien c'est les mêmes mais qui sont vraiment peu chers et du coup et de bonne qualité et en plus c'est marqué en fait l'état du jeu et du coup je trouve ça plutôt pas mal voilà donc un petit si vous saviez pas un bon plan mais bon je pense que tout le monde sait quand on achète des jeux quoi que moi je suis brune mais je dois être un peu enfin blonde non parce que blonde parce que blonde c'est un concept c'est pas une couleur mais voilà dans ma tête en fait je dois avoir ce concept là où je mets du temps à voir les choses et sont sous mes yeux mais j'ai mis facilement un an à me rendre compte que voilà mais c'est pas grave voilà voilà je pars en brille en fait c'est la fatigue donc je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve moi je vais tourner d'autres d'autres vidéos de présentation dont le tarot manga et l'oracle du peuple animal mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo enfin dans deux prochaines vidéos je vous dis à bientôt et bonne journée bonne semaine voilà salut